Alors, dans cet exercice, c'est un slalom que les joueurs avaient à réaliser avec un ballon en réussissant à faire 4 passes, enfin, ou plusieurs passes, il me semble qu'il y en a 3. Donc, le principe était simple, c'était que je joue un petit coup de pied de pénalité pour lancer le jeu, puisqu'on avait travaillé sur les remises en jeu et sur le fait de jouer un coup de pied de pénalité, et c'est eux qui me le demandaient, du coup, de lancer le jeu en faisant un coup de pied de pénalité, ce que je trouve est une très bonne idée, d'accord ? Ça les force à répéter un geste et à apprendre. Alors, l'exercice était assez compliqué, c'est-à-dire que les joueurs devaient réaliser un slalom entre les piquets rouges et bleus en transmettant le ballon au premier joueur, en faisant le tour du piqué, en réceptionnant la passe du second, en faisant le tour du piqué, en redonnant la balle au second qu'il a donné au premier, et en réceptionnant la balle du premier. Et donc, cet exercice est assez complexe pour plusieurs choses. Premièrement, parce qu'il y a pas mal d'informations à traiter, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement sur le fait de faire des passes ou de courir. C'est-à-dire que là, je commençais à leur demander de courir avec des axes de course différents, des passes et des passes en mouvement. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué à cet âge-là, c'est-à-dire qu'ils ont du mal déjà d'un point de vue moteur sur la course. C'est pour ça qu'on travaille énormément le développement athlétique, la course, les appuis. C'est vraiment très important pour qu'on ait des joueurs qui soient à l'aise avec leur corps. Mais réussir à faire une passe et à prendre les informations tout en courant, c'est quelque chose qui n'était pas évident. Et je pense que c'est un exercice à répéter plusieurs fois pour qu'ils s'intègrent. Mais du coup, on les force à courir et à faire des passes en mouvement. On voit qu'ils sont capables de se faire des passes. En revanche, à chaque fois qu'ils doivent attraper le ballon ou faire la passe, quasiment, ils s'arrêtent à chaque fois. Et donc, le but, en répétant cet exercice, c'est de les mettre de plus en plus à l'aise sur le fait de réceptionner un ballon en avançant et de faire une passe en avançant, ce qui va mettre du temps. Au début, il ne faut pas leur en vouloir s'ils n'y arrivent pas. Simplement, déjà, qu'ils réussissent à faire la passe au bon joueur, à faire le slalom en courant, sans se tromper. Parce qu'il y a l'aspect cognitif aussi derrière où ils ont des gestes à réaliser et ce n'est pas évident. Mais au bout de 10 minutes ou 5 minutes d'exercice, on a commencé à voir des trucs pas mal où justement, d'un point de vue cognitif, c'était réglé. Ils avaient intégré le parcours. Donc là, on le voit, les petits ont intégré le parcours, ce qui est déjà très intéressant. Ils mettent un petit peu de temps à le réaliser et en revanche, ils n'arrivent pas encore à le réaliser avec des passes en mouvement. Et en continuant un petit peu, alors je n'ai pas filmé toutes les séquences, mais en continuant un petit peu, les joueurs ont réussi à le faire une ou deux fois à la fin en courant et en réussissant à se faire les passes en mouvement. Et donc ça, je pense que c'est un petit exercice qui peut être très sympa à mettre sur une petite routine pendant 3 ou 4 séances, pendant 10 minutes en début de routine, de manière à ce que les joueurs puissent répéter. Ils touchent énormément de ballons en même temps. Merci. 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 Merci.